Salut c'est Jérémy, vous êtes sur la chaîne Frugalisme, je suis très content de vous retrouver encore une fois dans un contexte ultra particulier. En description de la vidéo, je vous mets un lien sur mon site sur lequel vous allez pouvoir arriver à télécharger le guide du frugalisme. Voilà, le guide des meilleures techniques pour arriver à vous permettre d'arriver à économiser de l'argent. En fait, ce guide à l'origine, c'est un chapitre complet du livre que je suis en train de préparer. Et voilà, à ma manière, je me suis dit que ce serait quand même pas mal que je vous mette à disposition parce que je me suis dit que c'était, encore une fois, une manière pour moi d'arriver à me rendre utile et de peut-être en aider certains parmi vous. Voilà, ce guide est complètement gratuit. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien pour pouvoir y accéder. Voilà, donc profitez-en et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait quelque chose de parfait parce que ce n'était pas quelque chose qui était complètement fini. Mais vu les circonstances et l'accélération de la crise qui est en train de se mettre en place et de certaines personnes qui se retrouvent bloquées, ça m'a semblé quand même essentiel de pouvoir essayer de faire quelque chose à mon niveau et d'être utile. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des pouces bleus pour me soutenir, à cliquer la cloche et à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'arriver à diversifier et on va parler de 5 manières d'arriver à diversifier. Vous êtes probablement bloqué chez vous comme tous les Français et comme une grande partie maintenant des Européens. On ne sait pas où on va, on est un peu dans l'inconnu, on est en train de vivre en même temps un krach boursier. Ça va avoir des impacts énormes sur l'économie réelle, ça a déjà des impacts énormes sur nos vies. Il est temps d'arriver à se serrer les coudes et à se donner des tips, etc. pour arriver à avancer. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vais me répéter, mais ce n'est pas grave, le frugalisme, je le présente souvent comme une manière d'arriver à obtenir une certaine forme d'indépendance financière, c'est-à-dire une certaine forme de liberté en ayant des revenus alternatifs qui vont arriver à couvrir vos besoins. En même temps, en arrivant à réduire grandement votre impact sur l'environnement, et donc en ayant une attitude à l'égard de notre planète qui soit beaucoup plus respectueuse et qui soit en accord notamment avec une perspective de développement durable. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et puis enfin, un autre volet que je vais aborder un peu plus dans les prochaines vidéos, ça va être l'importance d'avoir en soi une certaine forme de gratitude. Si vous n'êtes pas en mesure d'avoir de la gratitude et d'être heureux de ce que vous avez et de vous satisfaire et d'avoir de la joie dans votre cœur en fin de compte et de savoir aussi la faire partager auprès de ceux qui peuvent en avoir besoin, à ce moment-là, vous aurez de grandes difficultés à vous épanouir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler encore une fois d'un point qui est extrêmement important. Dans une optique frugalisme, il s'agit bien évidemment de l'importance de diversifier. Le premier point et certainement un des plus importants, c'est d'arriver à diversifier nos sources de revenus. En fait, l'idée de cette vidéo que je suis en train de faire, elle m'est venue hier en discutant avec Pascal, un de mes meilleurs amis, et il m'a fait la réflexion suivante. Là, ça devient très compliqué, on nous demande de ne plus trop aller bosser, etc., à cause du coronavirus ou le moins possible. La chose qui est hyper effrayante en un sens, c'est de se rendre compte à quel point on est dépendant de notre job. Il y a vraiment urgence à arriver à diversifier nos sources de revenus pour pouvoir arriver à s'en sortir. Nos parents ont eu la chance de connaître une société, un mode de vie en quelque sorte, où ils pouvaient se contenter d'avoir le même emploi, en plus pour toute leur vie. On sait très bien que ça, c'est mort. Moi, j'ai déjà fait, je suis incapable de vous dire combien de boîtes j'ai fait depuis que j'ai commencé à travailler. Il est ultra important de se constituer des revenus alternatifs. Que ça passe par de l'immobilier, effectivement, si vous êtes propriétaire d'un appartement, d'une maison, ou même de plusieurs, que sais-je. Que ce soit éventuellement les investissements boursiers, mais bon, je n'ai pas trop envie d'en parler en ce moment, parce que vous vous doutez bien que, vu la claque monumentale que tout le monde est en train de se prendre, ce n'est pas vraiment le thème du jour. Et en ayant aussi de l'entrepreneuriat. C'est aussi une thématique que je vais aborder plus loin, mais en étant actif sur un autre type de secteur que uniquement, par exemple, sur votre emploi. Rien ne vous empêche d'avoir une activité secondaire. Ça, c'est vraiment au cœur du frugalisme. Diversifier. On ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et donc, si vous mettez toutes vos sources de revenus dans le même panier, si vous êtes uniquement dépendant de votre travail, le jour où vous le perdez, vous risqueriez d'être dans une situation très, très, très compliquée. À titre personnel, c'est ce qui m'a fait comprendre l'urgence d'arriver à diversifier. C'est qu'un jour, j'ai eu ce sentiment d'être comme au bord d'un précipice, d'être pris de vertige, de me rendre compte que si, par malheur, je n'étais plus capable d'aller bosser, j'étais foutu CDI ou pas CDI. Ça n'a plus aucune importance. De toute façon, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Le deuxième point sur lequel je vais insister, c'est d'arriver à diversifier vos comptes en banque, c'est-à-dire d'arriver à ne pas être dépendant d'une seule banque. C'est déjà très nombreux à avoir une banque principale traditionnelle, genre BNP, Société Générale, ou la Caisse d'épargne, et d'avoir en plus de ça, une banque sur Internet, genre Fortuneo, Boursorama. Avoir une banque en ligne, c'est quelque chose qui est hyper important. Moi, je vous conseille d'avoir plusieurs banques en ligne et d'être multibancarisé, voilà. Et de laisser un peu d'argent partout. La raison à ça, elle est extrêmement simple. C'est que vous pourriez arriver à bénéficier des avantages que vous proposent les différentes banques. Certaines banques vont vous proposer des services associés qui peuvent être intéressants. Ça pourrait être la gratuité d'une carte première, par exemple, si vous avez un certain montant qui est déposé dessus. Ça pourrait être également la possibilité de demander des crédits le jour où vous en auriez besoin. Quand je dis des crédits, je parle de crédits immobiliers. Je ne parle pas de crédits à la consommation parce que c'est un truc par rapport auquel je suis assez opposé vu les désastres que ça peut causer. Et si, par malheur, vous avez des crédits conso, essayez d'abord et avant tout de vous concentrer pour les clôturer et les solder le plus vite possible. Sans ça, vous ne pourrez pas arriver à vous en sortir. En plus de ça, vous pourriez envisager d'utiliser Revolut ou Transferwise, par exemple, pour arriver à diversifier les monnaies dans lesquelles vous détenez vos comptes en banque. Vous pourriez avoir un petit peu de dollars, un petit peu de yens, un petit peu de roubles, un petit peu de ceci, cela. D'autres vont vous dire également d'avoir, pourquoi pas, un petit portefeuille avec des crypto-monnaies. Il y a eu l'explosion du Bitcoin. Oui, moi, j'avais essayé et j'ai réussi à sortir à temps sans y laisser de plumes, mais ça a causé des désastres. Et en plus, en ce moment, on voit bien, le Bitcoin, il est complètement au fond du tronc. Donc, voilà, je ne vais pas vous inciter à aller sur des trucs que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas bien, personnellement. Ça nécessite, comme tout d'ailleurs, de se former et d'être un spécialiste. Troisième point qui est important pour vous, arriver à vous diversifier, c'est d'arriver à vous diversifier dans vos formations et dans vos compétences. C'est quelque chose qui est essentiel. Si vous n'avez qu'une seule compétence principale, par exemple, admettons que vous êtes chauffeur de bus ou que vous êtes chauffeur routier, voilà. D'ailleurs, je vous dis bonjour, j'ai moi-même mon permis poids lourd. À ce moment-là, si vous n'avez que cette compétence-là, ça risque d'être serré le jour où les camions automatiques vont arriver et qu'il n'y aura plus de conducteurs. La techno, elle existe, on sait faire. C'est juste le déploiement qu'il faut arriver à mettre en place et également les questions légales, notamment par rapport aux assurances. Donc, en gros, c'est ça qui bloque encore au niveau de la voiture automatique sans chauffeur. Mais on sait déjà le faire et les camions, on sait faire aussi, bien évidemment. Ça va arriver. Si vous êtes chauffeur routier, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, il y a de la demande et ça peut être un boulot qui est intéressant si vous avez besoin de faire de l'argent. Mais encore une fois, ce serait très, très, très dangereux de ne garder que cette compétence. Apprenez d'autres compétences. Diversifiez-vous. Soyez curieux et hyper important aussi, apprenez à parler d'autres langues. Si vous ne parlez que le français, vous êtes mort. C'est essentiel de parler au minimum l'anglais. Mais en plus de ça, je pourrais également vous recommander l'espagnol. C'est un conseil que je me donnais aussi. J'avais appris l'espagnol un petit peu quand j'étais au collège. Après, je me suis quand même bien focalisé sur l'anglais. Mais effectivement, arriver à parler et à lire une autre langue, au moins une, c'est quelque chose qui est vital. Rien ne vous empêche, par exemple, de vous spécialiser et de suivre une petite formation pour apprendre la comptabilité. Si vous êtes capable d'arriver à vous adapter, vous pourrez arriver à vous en sortir. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Je vous le redirai encore une fois, mais dans le fregalisme, il faut se mettre en tête qu'être fregal, c'est être capable de s'adapter grâce notamment à la diversification. C'est essentiel. Autre chose aussi sur laquelle je tiens à insister, c'est l'importance d'arriver à diversifier vos relations. Si vous traînez uniquement avec les mêmes personnes avec qui vous avez les mêmes discussions et les mêmes points de vue, vous n'arriverez pas à avancer. C'est très intéressant d'arriver à discuter avec des personnes qui sont totalement différentes, voire même opposées à vos idées, qui ont des manières de penser qui sont différentes, qui ont des religions qui sont différentes, qui ont des croyances qui sont différentes, qui ont des cultures qui sont différentes, qui viennent de nationalités, de continents complètement différents du vôtre, de niveau social différent aussi. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que vous arriverez en discutant avec ces personnes-là à comprendre leur vision, à comprendre les enjeux qui sont les leurs et à comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, les intérêts de chacun en fin de compte. Comme ça, vous allez arriver à grandement vous enrichir et à vous adapter. Dernier point que je souhaitais aborder, c'était arriver à diversifier vos modes de vie. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à vivre toujours en cramant tout votre argent, pour dire un peu bêtement, vous aurez des difficultés à vous adapter. Un des principes du frugalisme, c'est également de vivre en dessous de vos revenus. Mais je vais aller plus loin, c'est aussi d'arriver à avoir des modes de vie différents, à ne pas avoir qu'un mode de vie urbain ou un mode de vie campagnard, mais d'arriver à pouvoir vous adapter, à diversifier, à diversifier également votre habitat et le type d'endroit dans lequel vous vivez. S'adapter, diversifier, diversifier vos modes de vie, diversifier vos modes de logement. Pour arriver à bien vous adapter, il faudra arriver à être léger. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas trop posséder d'objets. Trop posséder d'objets, c'est aussi se retrouver esclave de ces objets qui nous empêchent d'être libres en quelque sorte et de finalement être mobiles pour pouvoir facilement nous adapter. J'espère qu'à travers ces 5 points, ça a pu vous éclairer sur l'importance d'arriver à vous diversifier dans vos manières d'être et tout ça pour arriver à mieux vous adapter à notre vie, à notre société et à notre environnement qui est complètement bouleversé aujourd'hui, tout spécialement dans les heures dans lesquelles je suis en train de faire cette vidéo. qui sont des heures vraiment compliquées pour tout le monde. Serons-nous les coudes, faites attention à vous, prenez des nouvelles de vos proches, même si vous ne pouvez pas passer du temps directement avec eux. Essayez de profiter du temps qui passe, lisez, essayez d'en profiter pour essayer de méditer sur vous aussi et sur l'importance de nos choix de vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, à cliquer la cloche pour vous abonner également et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait plaisir d'une part et je prends le temps d'y répondre, je vous le promets. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Je vous dis à très bientôt. C'était Jérémy, la chaîne c'est frugalisme.